Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se rejouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se rejouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se rejouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se rejouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Moi, je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que les Seigneurs se glorifient. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Que le Seigneur soit réellement béni. Il est bon, notre Dieu. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 18. Psaume chapitre 18. Il est long, mais nous arrêterons en chemin. Psaume chapitre 18. Je t'aime, ô éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, louez-sois l'éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'est levé de la fumée dans ses narines. Et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'éternel tonna dans les cieux. Le très haut fit rétentir sa voix. Avec la grêle et le charbon de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparu. Les fondements du monde furent découverts par ta menace au éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire poussant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards au teint. Oui, tu fais briller ma lumière. L'éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en arme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tout ce qui se confie en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? C'est Dieu qui me scint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pieds et mes pieds ne chancèlent point. Amen. Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le roi des rois Tout le monde s'abaisse devant lui Tout le monde s'abaisse devant lui Jésus Christ le roi des rois Les nations s'abaisse devant lui Les nations s'appelent, c'est le roi Les démons s'appelent, c'est le roi Même Satan s'appelait, c'est le roi Oh oui, Jésus Christ le roi des rois Jésus Christ le roi des rois Les apôtres s'appelent, c'est le roi Oh oui, les prophètes s'appelent, c'est le roi les passagers les docteurs les évangélistes les évangélistes Jésus Christ le Tout-Puissant oh oui Jésus Christ le Tout-Puissant tout le monde s'en est en train tout le monde s'en est en train sois béni notre Dieu sois exalté béni tes serviteurs Père béni ce moment béni en ta présence entre Dieu je sais je crois que tu es la Père tu as préparé quelque chose de spécial pour chacun de nous aujourd'hui je te loue je te bénis au nom de Jésus Christ Père je t'ai ainsi prié Amen que le Seigneur soit béni nous allons prier notre Père Céleste c'est notre Dieu nous voulons vraiment te dire merci merci de tout notre cœur pour notre précieux Frère Daniel merci pour la parole merci aussi pour les témoignages merci pour tout pour nous sauver à béni tu es notre Dieu et tu es notre roi c'est notre désir Père sans Dieu comme nous l'avons entendu Père sans de pouvoir vraiment encore davantage pour avoir davantage pour être puissant nous accrocher à toi c'est vrai cette année c'est point déjà à l'horizon tu as vu les résolutions de tes enfants dans leur coeur nous voulons encore davantage pour être puissant Dieu faire plus pour nous aider encore pour que tu bénisses notre précieux Frère bénisse aussi son ministère tu connais notre cœur pour lui Père et nous prions pour que tu lui accorde aussi une bonne santé à lui toute sa famille et ses enfants aussi Père sans Dieu au revoir aussi pour tous ses besoins mon Seigneur tu es son Dieu tu es le Dieu qui le soutient et ceux qui aussi les s'appuient aussi sois béni encore pour ce soir car nous t'avons été priés au nom de Dieu Christ Amen notre Dieu est bon et il est toujours merveilleux que le Seigneur vous bénisse tous je suis heureux de voir mes frères et sœurs de Bruy ils sont venus vraiment que le Seigneur vous bénisse richement vous avez pu prendre un véhicule pour qu'ensemble vous soyez ici c'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir vous recevoir aujourd'hui chacun de vous est particulier et vous connaissez aussi notre amour à votre endroit et plus particulièrement vous connaissez aussi cet amour que nous avons pour notre frère Yva vous connaissez aussi la prière nous prions vraiment beaucoup pour lui il nous manque énormément et nous avons besoin que Dieu nous le redonne qu'il soit parmi nous parce que je crois aussi que le frère et sœur de Bruy ils en ont besoin aussi que Dieu soit béni pour ce qu'il fait là-bas et je le remercie beaucoup pour mon précieux frère Vitenzo et aussi notre frère aussi Frédéric et tous ceux qui sont là-bas et qui soutiennent aussi nous prions que les seigneurs les aident et les soutiennent et les font ici peut-être qu'ils ne nous voient pas là-bas, qu'ils ne nous entendent pas mais le cœur est là-bas aussi et chaque fois qu'ils se rassemblent les prières montre que les seigneurs les aident parce que Dieu bénisse aussi mon précieux frère Daniel qui les soutient aussi parce que souvent ils vont là-bas aussi à Jemap et ensemble aussi ils se retournent dans la communion ça c'est une bonne manière de faire les choses nous rendons gloire au Seigneur pour cela là, ceux qui sont à Bruyé sont aussi les nôtres et ce sont nos frères que Dieu nous a donnés également aussi ceux qui sont aussi à Jemap partout aussi dont nous avons des frères et des sœurs ce soir était aussi un jour que Dieu nous a donné de pouvoir nous retrouver et nous regardons aussi l'heure qui est aussi avancée mais nous savons que ce dont nous avons besoin c'est de pouvoir vraiment marcher avec les seigneurs chacun de nous je crois qu'aujourd'hui aussi dans les jours à venir où pendant toute période ici ce qu'il a besoin c'est de pouvoir vraiment avoir la grâce profonde de Dieu afin de pouvoir marcher avec ses dieux nous avons et nous l'avons lui aussi un temps de cela ce que Job a pu crier en disant mon oreille avait entendu parler de toi mais maintenant mon oeil t'a vu c'est pourquoi je me reprends il est important que dans la vie de tout un chacun de nous ce que nous lisons aussi nous comprenons aussi il nous faut quelque chose de puissant qui vient des dieux bien qu'on soit croyant nous entendons nous pensons mais un véritable croyant fils de Dieu il a vraiment le désir d'avoir une certitude c'est pas normal mon frère et ma soeur que je vive tellement des années et longtemps marcher en disant que je crois en Dieu que je n'ai pas une même une touche de Dieu dans ma propre vie nous sommes dans une marche effectivement aussi comme mon précieux frère l'a dit aussi surtout dans un combat je ne peux pas avoir l'assurance de la victoire dans ce combat si je n'ai pas l'assurance de la main de ces dieux je parle de ces dieux comme au ratémoignage c'est un dieu qui esprime et invisible mais ces dieux invisibles peut aussi se rendre visible lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Egypte ces enfants d'Israël avaient besoin de l'assurance de quelque chose qui leur assure dans la marche où ils étaient que c'était vraiment Dieu qui marchait avec eux en fait c'est pour ça qu'il leur avait donné ces signes effectivement que dans la nuit ils avaient une colonne de feu qui le conduisait de leurs yeux ils pouvaient voir cela et dans la journée ils avaient une colonne de nuée qui le conduisait de leurs yeux ils pouvaient voir cela c'était un peuple qui avait réalisé que ces dieux qui les a fait sortir est un dieu du surnaturel pas seulement un dieu de parole voyez parce que la parole de Dieu ne peut pas rester inerte Amen la parole de Dieu comme nous l'avons entendue et nous l'avons aussi lui aussi dans les scènes écritures elle a la puissance de pouvoir transformer et la transformation de la parole de Dieu elle est profonde en fait c'est-à-dire qu'elle va profondément elle ne fait pas une transformation en moitié elle est profonde et puissante elle change complètement c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle est la parole de Dieu parce qu'elle a la puissance en elle elle a la vie aussi en elle alors si moi je la reçois et qu'elle a fait les promesses aussi effectivement à ce sujet en rapport avec la parole qu'il nous donne je dois expérimenter si je ne l'expérimente pas c'est qu'il y a un problème le problème ce n'est pas avec la parole je veux que vous compreniez ça le problème ce n'est pas avec la parole parce que la parole en soi elle a la puissance je vous ramène simplement pour que vous puissiez comprendre cela d'une manière assez claire dans Matthieu au chapitre 13 la même parole qui a la puissance l'autorité est tombée sur quelque part qui était donc sur deux pierres ce n'était pas la parole qui était diminuée elle avait toujours la même puissance lorsqu'elle est tombée sur les épines avec la même puissance elle n'a rien produit donc le problème n'est pas avec la parole le problème est avec la personne parce que lorsque la parole la même parole en question elle tombe sur une bonne terre elle produit mon frère et ma soeur nous avançons nous arrivons à un point tel que nous savons que très bientôt nous allons partir mais jusqu'à quand nous continuons à pouvoir aussi jouer avec notre propre vie je pense que notre frère a lu dans le roi effectivement aussi dans le livre du roi aussi il y a eu un moment où un homme de Dieu sortit du nom d'Elie il en a lu tout à l'heure il lit avec Élisée il a posé la question au peuple « Jusque à quand clocherez-vous des côtés ? » « Jusque à quand clocherez-vous des côtés ? » on est pas Dieu donc rester avec Bâle alors si Dieu est vraiment Dieu l'Éternel est Dieu alors marchez avec l'Éternel vous avez remarqué frère c'est sûr que il a parlé de cela il a posé cette question Non, ce n'est pas vers un peuple qui n'avait pas eu à pouvoir réellement réaliser la grandeur de ces dieux. Non, parce que l'effet même d'avoir les territoires qu'ils ont, ils savaient que c'était Dieu. Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir ces territoires. Ils étaient d'abord esclaves, leurs parents, leurs arrières-parents étaient toujours esclaves, effectivement. Et c'est par la main puissante de Dieu qu'ils sont donc sortis, qu'ils ont eu à pouvoir conquérir les territoires, effectivement, et que Dieu a eu à pouvoir ouvrir la mer. Donc, ils avaient les témoignages. Ils savaient que le Dieu d'Abraham, ce n'est pas un Dieu qui oublie, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu qui est un peu puissant, il est le tout-puissant. Parce qu'il a démontré, effectivement, à son peuple, à la génération, même après 400 ans, il était toujours le même Dieu, en fait. C'est pourquoi la question n'était pas une question banale, ma soeur. Cet homme-là n'était pas là pour amuser les gens, pour faire faire Jean que moi, voilà, je suis un homme de Dieu. Non, parce qu'il était sincère, parce que la prière, là, le frère a lu dans le livre de Jacques, effectivement, chapitre 1, mais si on lit dans Jacques, chapitre 5, il dit, effectivement, et lui était un homme de la même nature que nous. Donc, il a prié avec ferveur. Et le ciel était fermé pendant trois ans. Un homme. Donc, cet homme-là n'était pas quelqu'un qui jouait ou fait faire la prestance pour que les gens l'admirent, ou les gens prennent le cercle. Non, non, non. Il savait sur quoi il se tenait. C'est pour ça qu'il a dit, hein, « Le ciel sera fermé, ton ami, sinon à ma parole. » Dans l'écriture que notre frère l'a lu tout à l'heure, effectivement, « Élysée s'accrochait à cet homme Élie, effectivement. » Il dit, « Mais reste ici, mais Élysée s'y accrochait. » Puis, il lui pose la question, « Mais que veux-tu que je puisse te faire, effectivement ? » Vous en avez, non ? « Je veux une double portion. » Il lui a dit, « Si tu veux une double portion, il faut que tu voies et que tu passes par une expérience. » Et vous savez, parce qu'ils sont dans l'autorité, effectivement, « Élysée s'y accrochait. » « Élysée, et puis le char est descendu, il y est monté. » Juste le manteau de cet homme est descendu. Vous vous souvenez, non ? C'est Élysée qui prend le manteau. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a frappé. Juste le vêtement d'un monsieur. Mon frère, ça, juste simplement le vêtement. Ça veut dire que cet homme-là était tellement certain de son Dieu, qu'il était tellement ouin, qu'il avait tellement confiance que même ses vêtements à lui. un être humain, un homme, comme vous et moi, ce qu'on dit, qu'il était la même. Frères et sœurs, nous ne devons pas continuer à jouer la comédie. Nous avons besoin d'une touche de Dieu. Alors, est-ce que vous avez besoin de cette touche ? Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu est capable parce que... Si vous ne le croyez pas, ça ne va pas changer rien, Dieu. Parce que la capacité, il l'a. Si nous regardons dans les livres, dans les scènes d'écriture, la capacité, il l'a. Ça veut dire que, même si vous doutez aujourd'hui, le problème, ce que vous m'observez, et puis vous ne réalisez pas au fin fond de votre cœur, vous savez que c'est vrai, mais vous avez difficile de pouvoir croire. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est ça la douleur, frères et sœurs ? Quand vous êtes dans cette position-là, mais de quel ciel attendez-vous de pouvoir aller ? Si déjà, mon frère et ma sœur, vous ne pouvez pas être guéris de votre maladie, comment espérez-vous aller dans la livre ? Parce que la guérison, c'est physique. C'est pour ça que nous devons faire aussi la part des choses d'une certaine manière ou d'une autre. Le corps dans lequel nous sommes, effectivement, c'est un corps que vous savez qui devra retourner à la poussière. Nous ne devons pas toujours mettre l'accent sur ce corps-là. Nous devons trascender, en fait. C'est-à-dire que nous sommes toujours, Seigneur, guéris-moi. C'est vrai, il guérit. Il va le faire. Je vais vous prier pour ça. Il va le faire. Vous ne vous rendez pas compte, effectivement, mais c'est dans cette matière qu'il va le faire. Mais cette matière, elle voit la destruction, en fait. C'est beau que vous puissiez comprendre que, voie-moi, Dieu serait incapable de guérir une matière, parce que d'abord, c'est une matière qui va dans la destruction. Est-ce que vous me comprenez ? Ce n'est pas tellement important. Il faut qu'on change la façon de voir. Cette matière-là, dans laquelle on est en train de gérer, ah, Seigneur, elle n'est pas tellement importante, parce que vous pouvez être vraiment, totalement guéris, demain, vous partez. Cette enveloppe n'est pas tellement si importante. On y met trop d'accent. Mais il n'est pas tellement si important. Mais ce qui est très important, vous frère et ma soeur, c'est ce qui a été déposé dans votre intérieur. C'est pour ça que vous devez pleurer. C'est pour cela que vous devez gémir pour votre intérieur, pas votre extérieur. parce que l'extérieur peut être rétabli aujourd'hui. Demain, il va encore avoir de problème. Lorsque l'intérieur a été donc restauré, ça, c'est ce qu'on appelle une rédemption éternelle. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de fluctuation, en fait. L'extérieur aura de fluctuation. Demain, ça va. Après, demain, l'hiver vient, ça change. Toujours le même bobo reviendra. Non, mais l'intérieur... C'est cela, mon frère et ma soeur. Parce que si l'intérieur est restauré, l'extérieur suivra. Parce que ce qui contrôle les naturels, c'est les surnaturels, les spirituels. Oui, mon frère et ma soeur. Parce que les surnaturels nous détendent de nous, effectivement, aussi. C'est pour cela que vous remarquerez très bien les temps fortement avancés. Peut-être que... Il a dit dans les Saintes Écritures, dans l'Hippe d'Epsom, au chapitre 16, il dit Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption. Et puis, il a dit Détruisez donc ce temple-là. Je le rabattirai. Pourquoi pouvait-il dire cela? Il a dit lui-même Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé encore. Dieu était en Christ. Réconciliant l'homme avec lui-même. Donc, ce qui était important pour lui, c'était ce qui était à l'intérieur. Il dit, ce qui est, vous pouvez le détruire. Mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, je ne le rabattirai. Alléluia! Il est arrivé devant la tombe, effectivement, de Lazare. Alléluia! Décomposé, mon frère et ma soeur. Pourri complètement. C'est ça, ce qui est le corps que nous avons. Oui, mon frère et ma soeur. Il s'est tenu devant et dit Où l'avez-vous dit? On lui a dit Mais il sent déjà Vous vous souvenez de cela? Alors, il n'est-il pas dit que je suis la résurrection et... C'est ça le problème que nous devons réaliser, mon frère et ma soeur. Oui, c'est vrai, c'est ça. Nous avons un très sérieux problème. Nous n'avons pas la foi. Nous faisons figure des chrétiens pour se faire voir. Puis on s'est plait à pouvoir démontrer la connaissance de ceci. Si cette connaissance ne t'aide pas, ça sert à quoi? On s'est complé à pouvoir lire Ah, je suis, je connais, je suis, ceci. Ce n'est pas ce que nous avons entendu. Ne vous brûlez pas seulement à l'écouter. Oui, si vous voulez l'écouter, vous avez beaucoup de connaissances. Et la connaissance enfle aussi, parce que ça devient l'orgueil. Mais ce dont j'ai besoin, ce dont nous avons besoin, c'est que la parole de Dieu, elle soit mise en pratique et trouve une place en moi. Ce qui tue beaucoup des soi-disant chrétiens, c'est l'orgueil. La prétention, la prestance de ce que je sais, moi, quand je suis quelque part, on doit savoir que j'ai plus de connaissances que l'autre. C'est ce qui tue, en fait. Vous avez la connaissance, mais vous êtes vide. L'expérience même avec Dieu, vous ne l'avez pas. Ce que vous avez, c'est simplement l'imagination. Nous prions pour que Dieu nous aide. Et Dieu que nous servons est un Dieu vraiment tout puissant. Le temps m'a avancé tellement, parce que, bon, on n'a pas le temps. C'est pour ça que quand il est arrivé devant le tombeau... Vous savez, depuis que l'Écriture est l'Écriture, qu'on en a parlé dans les Saintes Écritures, donc dans la Bible, chose pareille ne s'était jamais arrivée. Parce que tous ceux qui nous ont précédés, comme nous l'avons entendu, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par... Mais Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé donc par... C'est pour ça que tous ceux qui étaient dans les temps-là, les prophètes et tous ceux-là, ont désiré vivre ce jour-là, de le voir, lui. Aucun prophète, aucun prophète ne pouvait jamais arriver à faire ce que lui. Si nous pouvons comprendre ces choses, frères et sœurs, nous pouvons vraiment désirer l'avoir, lui. C'est sincèrement, 100% la vérité. Aucun prophète ne pouvait faire ce que lui pouvait faire. Il pouvait faire des miracles, effectivement, si, si, que rien ne malade, si, si, cela, tout ça pouvait faire, effectivement, aussi, mais... Donner la vie. Vous me dites, oh, frère, ils ont eu un pouvoir, enfin, j'ai dit, mais donner la vie. Oui, ça. Alléluia. On pouvait prendre n'importe quel prophète. D'ailleurs, vous vous souvenez quand même, nous avons lu sur les temps. Vous vous souvenez quand même, nous avons eu un pouvoir de lire aussi, dans le Seigneur qui dit, mais... De tous les hommes, c'est le Seigneur qui a dit, de tous les hommes qui sont venus sur la terre, il n'y en a aucun qui était plus grand que Jean. Nous avons eu Moïse, nous avons eu ceci, il n'y en a aucun de... Est-ce que vous comprenez ? Amen. Mais alors, la question va savoir, mais Moïse a fait des miracles et tout ça, dans la main, mais Jean, quel miracle il a fait ? C'est pour que nous comprennons, parfois nous n'arrivons pas à bien saisir, c'est cela qui donne la détonation d'avoir une foi véritable. Jean n'a pas guéri de malade, d'excuser ça. Il n'a même pas ressuscité des morts. Mais quand le Seigneur la regarde, il dit de toutes, il n'y a pas eu de plus grand. Pourquoi ? Parce que Jean a fait ce que les autres n'ont jamais fait. Il a eu un privilège extraordinaire. Jésus, mon roi, Dieu est bon. Il prie pour que votre cœur soit vraiment changé. Il a eu cette grâce, lui, quand il a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Ça, Moïse ne pouvait pas le faire. Il n'y en avait aucun, mais Jean l'a fait. Et cet agneau-là est venu vers Jean et chez Jean qu'il a baptisé. Je ne sais pas si vous réalisez dans votre esprit, c'est pourquoi Jean était hors de contrôle. Non, Dieu est tellement grand, mais il s'humilie. Quand il s'humilie, c'est pour ça que l'homme les méprise. Il faut la grâce de Dieu pour reconnaître que dans cette petite es-là, c'est lui l'auteur de la vie. On nous dit de lui qu'il n'y avait ni beauté, ni éclair pour attirer nos regards. Il ne cherchait pas un peu sur les gens. Nous, nous l'aimons, mon frère. Merci. C'est pour ça qu'on dit qu'il est admirable. Amen. Conseiller. Brasse de paix, père et de mort. Lazare était complètement et totalement pourri. Aucun prophète, aucune personne, aussi puissant pour être effectivement, aussi grand qu'il pouvait s'imaginer. Jamais il ne pouvait arriver à faire quoi que c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'il ne pouvait pas donner la vie, en fait. Parce que là, il n'y avait totalement plus rien. Donc, tout ennit. tout complètement pourri est décomposé, en fait. Tout était parti. Il y avait l'âme et tout ça aussi. Donc, le corps en décomposition. Parce que si on doute cela, on nous a dit, la Bible nous fait savoir que même sa propre soeur a dit qu'il sent. S'il sent, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer. Deux prophètes qui pouvaient s'approcher, disant quand il peut entendre qu'il sent, il pire bagage, il rentre. Ici, ce n'est plus mon ressort. Vous me suivez ? Et lui, quand on lui a dit qu'il sent déjà, ce n'est pas une formule, hein. Il sent déjà, parce qu'ils ont vu qu'effectivement, qu'il a posé la question, c'est comme si, bon, il voulait faire quelque chose. Il dit, bon, il a la bonne intention, mais comme on sait qu'aucun homme ne peut arriver, mais il dit, mais ça, il est pourri, on lui fait d'abord ça, comme ça, il prend la disposition, la précaution. Mais contre toute attente, il entend ce qu'il dit, mais n'étais-je pas dit ? Ça, aucun prophète ne pouvait dire. Que si toi, tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Regardez l'homme qui dit cela. Il était un homme, comme tous les autres hommes, on l'appelait les prophètes de Nazareth. Un prophète de Dieu dans cela. Les deux qui étaient un maïf, ce qui marchait, vêtement, il dit, puissance, vous vous souvenez quand même, dans Luc ? Quand on le regardait, c'est la raison pour laquelle aussi, il posait la question, mais qu'est-ce que vous dites donc ? Je suis, moi, le fils de l'homme. Donc, il dit, comment vous me voyez, le fils de l'homme ? Mais dites-moi aussi, c'est ce que tout le monde voyait de lui. C'est ça. Oui, le fils de l'homme, ça veut dire un prophète. Il leur dit, ôtez la pierre. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde s'est dit, mais en fait, bon, peut-être qu'il est hors des sens, ou c'est l'émotion, d'une certaine manière ou d'une autre. il savait quelque chose de pareil ne pourrait jamais se faire parce qu'aucun ne peut oser. Pourquoi lui pouvait le faire ? Pourquoi lui pouvait le faire ? Ni Elie, ni Moïse, personne ne pouvait le faire. Parce que celui-là qui marchait sur la terre, on pouvait le toucher. C'était un homme, mon frère. Vous me suivez ? Ce que vous... Ah, parce que non, mais il faut que vous coûtiez ce qui est d'abord. C'était un homme. Dieu, vous ne pouvez pas toucher Dieu. Personne ne peut voir Dieu. C'est d'accord, c'était qui dans la Bible, hein ? Celui qu'on voyait, qui marchait, qui prêchait, c'était un homme. Serviteur de Dieu, qui était là. Mais quelle différence y a-t-il entre lui et les autres ? En fait, d'abord, je veux que vous voyez quelque chose. Premièrement, la question est celle-ci. Par rapport à tous les autres, que ce soit Moïse et tous ceux-là qui sont paris, effectivement, aussi comme les prophètes, la différence qu'il y avait entre eux et lui, c'est par la manière dont ils sont venus dans ce monde. Moïse, pour que vous puissiez voir, était 100% homme. L'homme-là qu'on appelle Jésus-Nazareth était aussi homme. à la question de savoir de quelle manière il est venu au monde. Ce que, lors de j'ai venu, il est allé voir une femme, une jeune femme, une viage, fiancée à Joseph. L'Anse-Gabriel était un messager de Dieu qui s'était dans la présence de Dieu. Comme il l'a dit à Zacharie. Vous vous souvenez ? Il a salué donc Marie, effectivement, vous connaissez la suite, et puis il lui a dit ce qu'il lui a dit et Marie lui a dit mais c'est impossible. Et il avait 100% raison. Et il lui a répondu c'est impossible parce que je ne connais point d'homme. Mon corps ici de femme pour que je puisse avoir un débit à l'intérieur m'aurait constitué il faut que je puisse avoir une sémence. 100 sémence c'est impossible. Tous les saints et les prophètes sont venus par ces moyens. les pères de Moïse ont déposé sa sémence et Moïse est venu. Donc tous ceux qu'on connaît qui sont vivants sur la terre et qui marchent ils sont venus par ces moyens-là. alors comment cela se fera-t-il que tu me parles un peu comme ça parce qu'en plus de cela je suis piergeux et fiancé je ne connais point d'homme alors longtemps l'ange qui dit l'esprit du Seigneur me couvrira l'esprit du Seigneur me couvrira et dans mon ventre il y aura bébé ça ni la maman de Moïse ni la maman de Elie personne n'a jamais entendu chose pareille Dieu te bénisse il va me couvrir et puis soudainement que tous mes organes ici vous me suivez puissent se mettre en condition et que tout d'un consul d'allemand il y a un bébé ça ne s'est même entendu on a vu qu'effectivement bon que les gens sont ouais mais là lui comment est-ce possible mais qui sera dans cet enfant-là il lui dit c'est ça les filles du Dieu de Théon donc fils du Dieu de Théon donc Dieu est son père si Dieu est son père donc la sémence doit venir des dieux quand même comment cela se fera-t-il alors c'est ça le problème mon frère et mon soeur vous qui limitez Dieu et qui vous regardez en disant est-ce que c'est possible que Dieu va faire ceci pour moi est-ce possible que tout ce que j'ai comme des problèmes de santé ici que Dieu sera capable je crois que le médecin le docteur est capable parce qu'il a fait des études spécialistes et Dieu pitié de nous un homme spécialiste et il est spécialiste de quoi oh il est spécialiste effectivement du coeur alors posez-lui la question as-tu et toi créé un coeur parce que les spécialistes du coeur doit être l'auteur du coeur le créateur du coeur qui connaît comment il a hallelujah gloire à Jésus mon soeur non mon frère et ma soeur il n'y a pas d'autre historiste que Dieu lui-même il est le spécialiste il est le perfectionniste mon frère c'est la vérité oui c'est ça mon frère mon soeur c'est toi c'est lui qui t'a donné ce coeur là le monsieur qui a été faire des études nous n'avons rien contre les études c'est comme ça que ça aide les gens vous savez dans leurs études ils ont fait ça j'ai entendu j'ai vu aussi dans leurs études ils ont fait tellement d'études qui sont des matériaux spécialistes effectivement qui ont cherché à prendre le coeur d'un cochon pour mettre dans un être humain c'est ça les spécialistes effectivement ils ont tellement de spécialistes ils ont pris le coeur d'un cochon qu'un cochon frère et sœur un cochon c'est vraiment la chose la plus et puis il y a un homme un homme un être que Dieu a créé qu'il devait au-dessus de tous ces animaux il leur donnait le coeur d'un être humain qui veut lui mettre un coeur de cochon et tu dis je suis spécialiste et ils l'ont fait ils l'ont perdu les pauvres messieurs ils l'ont mis le coeur d'un cochon alors j'ai dit les pauvres s'ils vivent ils vivront avec le coeur d'un cochon alors qu'il est un être humain donc il devra sa vie à un cochon mais Dieu n'a pas permis ça fait quelques jours après le monsieur est parti c'est ça le problème il est spécialiste des yeux bien sûr qui rend aveugle vous voyez mais qui a donné qui a crié avez-vous déjà vu l'oeil comment il est crié frères et soeurs nous avons un aspect mais au-delà des spécialistes il s'avère qu'il n'y a pas plus spécialistes alléluia et puis lorsqu'il a applaudi l'une part qui veut que je te fasse il n'y avait pas de bistouri alléluia il n'y avait pas ça il n'y avait pas ça il n'y avait pas une salle d'eau pour pouvoir y arriver pour pouvoir enfin c'est non il était dans la rue il n'y avait pas d'escalpel effectivement rien du tout c'est auprès de celui-là qui est Bartimé Courri et puis il s'arrêtait et dit mais bon Bartimé qu'est-ce que tu veux que je te fasse il écrit en disant que je recouvre la rue Bartimé avait seulement entendu voyez-vous mon frère et ma soeur c'est que nous ne regardons pas les choses de la bonne manière permettez-moi un peu quelques minutes elle parle les choses de la bonne manière c'est pourquoi nous vivons toujours dans le péché parce que nous sommes incrédules le péché en fait c'est l'incrédulité n'est-ce pas Seigneur ça fait 20 ans ça fait 50 ans je ne suis pas guéri je ne suis pas c'est-ci on se plaint toujours mais la faute n'est pas de Dieu il nous a dit je suis l'éternel ton Dieu qui guérit toutes tes maladies mais quand on t'invite de pouvoir venir ici devant pour prier pour toi est-ce que vraiment tu crois que Dieu est capable c'est ça le grand problème vous voyez ah oui Jésus est capable mais en fait au fond au fond de vous oui vous ne croyez pas en fait parce que vous avez la foi basée sur le rendez-vous médical que vous avez dans une semaine que Dieu te bénisse ma présence vous ne l'admettez pas mais votre vie l'éprouvant vous reposez sur votre médecin dont vous n'en avez un autre parce qu'il y en a dans la Bible qu'on nous a donné un il dit je suis l'éternel qui guérit toutes tes maladies alors nous disons pour terminer pour que nous puissions comprendre cela parce que il faut la voir n'est-ce pas on lui dit donc alors il dit mais comment cela se fera-t-il on dit que cet enfant va se rappeler fils du Dieu très haut fils du très haut c'est-à-dire Dieu sera donc son paix Jésus-Christ mon roi vous voyez pourquoi les gens en fait ne comprennent pas tellement très bien pourquoi ils prient parce que si tu es un homme tu as besoin d'avoir Dieu quand même c'est vrai ou pas j'aimer un peu Dieu mon Dieu qui aussi est votre bien sûr vous me dites ah c'est vrai mais pourquoi est-ce qu'il y a mon Dieu mon Dieu pourquoi tu as perdu est-ce que vous suivez donc il disait bien que mon père est plus grand que moi c'est écrit non c'est vrai parce qu'il devait avoir un père alors on a dit à Marie effectivement qui est donc le père parce qu'on ne peut pas avoir un enfant sans père dans toutes les maternités qu'on peut avoir sur la terre il y a toujours un enfant qui ramène un père même si on fait toutes les manipulations il y a toujours la sémence qui vient d'un homme un père on dit un fils nous est donné c'est écrit quoi Dieu lui-même vous donnera un fils voici une vie Dieu lui-même voici une vie je concevra elle enfanttera un fils on l'appellera bien sûr vous le savez Emmanuel c'est à dire pas Dieu le fils mais Dieu alors vous voyez en fait ce que Dieu est alors voilà que par sa propre naissance il est totalement différent alors je vais vous amener à quelque chose qui doit quand même vous montrer aussi la voix on l'a appelé le dernier Adam en rapport avec le premier Adam ce premier Adam n'avait pas de père ni de mère n'est-ce pas c'était un fils de Dieu vous vous souvenez qu'il n'avait pas de au dombélical parce qu'il n'est pas passé par oh regarde c'est Adam là avait le pouvoir de pouvoir dire la chose il y avait la domination sur tout ce qui était donc sur le terrain donc lui il est venu par le moyen tout à fait particulier mais la particularité de Dieu et la manière de faire de Dieu est extraordinaire il a utilisé la voix de la femme et alors ce mot là quand on regarde ça correspond à tous les ans il fallait qu'il passe par cette voix là pour que ça corresponde effectivement à tous les ans Amen 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 Alors quand on pouvait le regarder aussi il était aussi comparable à Moïse dans l'action de l'homme le Seigneur notre Dieu suscitera d'entre vous un frère comme moi un prophète parmi l'un de vos frères comme moi comme moi comme moi et maintenant quand on les a amenés sur la montagne dans la transfiguration Dieu a montré la différence que ce n'est plus comme moi mais non comme lui est-ce que vous saisissez ? ça veut dire que quand Dieu a placé Moïse et Élie puis Jésus était là donc tout le monde disait que c'était un prophète comme tous les autres c'est pour ça que Pierre a dit dressons ici trois tentes parce que tu as dit non c'est pour que tu comprennes c'est important j'ai entendu ton nom alors qu'est-ce qui s'est passé ? c'est qu'il disait qu'ils sont tous pareils Jésus était un prophète Élie était un prophète Élie était un prophète on te suivait mais maintenant Dieu s'élève la nuée les couvre n'est-ce pas ? quand la nuée les a couverts et puis ils ont entendu une voix qui est sortie cette voix n'a pas dit que ceux-ci sont mes fils bien-aimés Amen 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 Exactement La voix qui s'est fit entendre a dit la nuée les a couverts non ? C'est lui-ci pas ceux-ci mais c'est lui-ci Amen et mon fils bien-aimés c'est pour ça que dans les Hébreux il dit auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui il n'a pas engendré Moïse il n'a pas engendré Elie est-ce que vous me suivez ? il m'a dit à lui j'étais engendré aujourd'hui c'est pour ça qu'il a crié en disant c'est lui-ci lui je le reconnais qu'il est donc mon propre fils ce qui veut dire que Dieu s'est identifié donc en lui donc c'est pour ça que quand il s'est tenu devant le tombeau donc là où Lazare était donc il s'est venu donc pourri il a crié en disant ôter la pierre aucun homme je le répète encore ne pouvait donner la vie pourri complètement rien il a dit ôter la vie et pourquoi pouvait-il dire ôter la vie enfin ôter la pierre parce que lui par rapport à tous les prophètes et tous ceux qu'on a eu à pouvoir voir effectivement si la puissance pouvait détenir il était la parole du Dieu donc cette personne qu'on voyait debout là afin que vous puissiez avoir l'assurance avez-vous vu le tombeau de Jésus donc je dis que parce que Mohamed on sait où il a été enterré tous les prophètes tout ça on sait où il a été enterré avez-vous vu le tombeau de Jésus c'est-à-dire que son corps était là puis les os de Jésus quand il était non non parce que ce corps-là ce corps-là bien qu'il était un corps d'un être humain il n'a pas été tiré de la poussière oh Dieu est tellement c'est-à-dire parce que tout ce qui était tiré de la poussière va retourner à la poussière même si il y est monté il doit descendre bien sûr que oui Dieu notre Seigneur est parfait c'est pour ça comme nous ne regardons pas tellement très bien les choses alors nous sommes plus ancrés dans les choses tout à fait naturelles satisfait ah mon bobo guéri effectivement alléluia si tu es guéri effectivement en fait tu as oublié une chose c'est que tu es guéri là c'est là là on va retourner à la terre mais ce qui est plus important pour toi c'est ce qui ne doit pas périr mais quand tu possèdes déjà la chose qui ne périt pas la guérison ne va pas te quitter puisqu'elle fait partie il savait lui il pouvait donner la vie en fait parce que la vie vient de la parole de Dieu et lui il était toute la parole ici qui est devenue chère la parole de Dieu a été faite ce n'est pas comme illustration non c'est la vérité donc ce que tu lis dans la Genèse cette parole a été parce qu'il dit je suis l'alpha et l'omégra le commencement est le tout en tout c'est pour cela c'est qu'aucun n'en peut le faire comme il était lui-même la parole la plénitude de tout quand vous voyez cette personne là ce n'était pas la même chose que Moïse non parce que par sa naissance par sa constitution il était différent mais ce qui est merveilleux avec Dieu était 100% homme c'est ça le miracle c'est ça la puissance alors toi tu veux limiter Dieu dans ton état c'est-à-dire on m'a dit que j'ai le cancer alors je vais mourir effectivement parce que je sais que le cancer ça ne se guérit pas c'est-à-dire on m'a attrapé avec elle on l'a dit comme par exemple oui l'Alzheimer l'Alzheimer Alzheimer c'est le nom du médecin Alzheimer alors quand on dit Alzheimer tout le monde c'est fini on a perdu l'Alzheimer a vaincu mon frère qui fait que l'esprit de l'homme puisse être l'esprit de l'homme et penser normalement vous avez peur de choses dont vous avez déjà la victoire je ne peux pas comprendre ça c'est ça le problème c'est nous voulons déjà notre incapacité quand est la tracésie ah frère on s'est plus vous savez il a attrapé de Marie il s'est bien alors il pétit parce qu'il faut qu'on se prépare déjà mon frère et ma soeur je m'arrête vous vous souvenez je m'arrête ils ne nous ont pas priés parce qu'il est à 22h je ne veux pas on peut même parce que je comptais penser bon on va avoir le temps de prier mais Dieu peut-être pas le temps de prier regardez très bien regardez très bien frères et soeurs pour que vous puissiez voir votre niveau à vous Dieu avait dit au peuple d'Israël je vous fais sortir de l'Egypte je vous fais rentrer dans la terre sur le chemin la montée qui étaient les dieux tout puissants nourris vêtus et tout ça ils le savaient ils ont vécu ils ont bu ils ont été effectivement maintenant quand ils sont arrivés à Kades Barnea voici la terre leurs yeux naturels ils ont regardé ils ont vu les fils d'Anak merci nature mais les pays comme les seigneurs l'avaient pourquoi tu t'arrêtes pas sur ce que Dieu avait dit mais le problème c'est que quand on a vu les fils d'Anak des géants qu'est-ce qu'ils ont dans leur bouche nous ne sommes pas capables de prendre possession à cause de ça depuis ce jour-là Dieu a dit pour vous c'est fini c'est ce que vous vous dites devant une situation il est malade ça va pas aller effectivement vous l'obtenez ça Dieu ne peut pas guérir parce qu'on sait il faut trouver un médecin spécialiste qui est peut-être en Australie mais tu as l'espèce et c'est avec toi il ne faut pas aller en Australie il ne faut pas aller aux Etats-Unis tu n'as pas besoin de payer les billets il est là et c'est gratuit mon frère Alléluia les volants tendre Père et précieux sauveur ce soir nous voulons te dire encore merci parce que tu es vraiment vrai nous t'aimons nous te remercions nous rendons gloire à ton Seigneur voici ton peuple Moroam qui soit béni et merci pour ces instances ce moment que tu nous as permis de pouvoir nous retrouver aussi ensemble mon bénéme Père Saint-Dieu de pouvoir glorifier ton Seigneur nous avons l'assurance que réellement toi tu fais tout tu accomplis tout Moroam rien ne peut dérober à ta face Moroam nous l'avons entendu dans ces psaumes merveilleux qui nous a été lu Père Saint-Dieu en combien nous voulons nous souvenir de cela et puis notre précieux frère Padre Bissan-Dieu Daniel ton Seigneur nous l'avons entendu aussi Père Saint-Dieu cela régit aussi nos cœurs Moroam nous sommes à toi change notre façon de voir mon bénéme Père Saint-Dieu notre conception de choses Moroam nous voyons les choses de la mauvaise manière Moroam Seigneur merci parce que tu es vraiment tu es merveilleux merci parce que tu existes mon bénéme Seigneur Jésus que ton nom soit béni que ton nom soit exalté Moroam relève-nous encore mon bénéme Père Saint-Dieu et agis encore en fait du vieux en Dieu dans notre vie mon bénéme Père Saint-Dieu Seigneur réveille-nous mon bénéme Père Saint-Dieu réveille-nous afin que nous puissions nous nous contentions de petites choses mon bénéme Père Saint-Dieu que tu es le Dieu qui veut que nous puissions vivre davantage Moroam pardonne soutien fortifie mon roi et accorde la grâce mon bénéme Père Saint-Dieu oh quelle incrégnité à la grâce mon bénéme mon bénéme le croyant ils avaient la grâce ils avaient la foi qui trouvent leurs dieux la parole à toi comprendre les choses selon toi mon bénéme Père Saint-Dieu oh faisant l'impossible mon Père Saint-Dieu ton peuple oh Père Saint-Dieu ton peuple à toi Père Saint-Dieu marchant avec toi oh nous ferons des exploits et c'est la vérité Père bénis ton peuple bénis ces instants ces moments mon bénéme Père Saint-Dieu relève encore ton peuple mon roi et soutiens nous te rendons gloire et honneur nous t'aimons Père tu es très bon pour nous Père et jamais Seigneur saisis aucune chose ne peut nous affaiblir mon roi ni nous amener à pouvoir douter nous avons la victoire dans tout le domaine de notre vie Seigneur louons et honneur à toi bénis ton peuple merci pour tout à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen la grâce coule Golgoth la grâce coule coule pour moi la grâce 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 coule pour moi l'honneur 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 la grâce coule pour moi l'honneur l'honneur la grâce coule pour moi la grâce coule pour moi l'honneur 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 Seigneur, ton qui est digne de vie, C'est l'agneau et sauvre, Faire nous élevons nos voies, C'est le monde, la voie nous l'adore, C'est l'agneau et sauvre, C'est l'agneau et sauvre, C'est l'agneau et sauvre, C'est l'agneau et sauvre, Faire nous élevons nos voies, C'est l'agneau et sauvre, C'est l'agneau et sauvre, Le grand médecin, L'agneau et sauvre, Le tout puissant, L'agneau et sauvre, Le grand vainqueur, L'agneau et sauvre, C'est 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 l'agneau et sauvre, Sous-titres par Jérémy Diaz ...